Générique ... Bonsoir Christine Cardelan. Vous êtes directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Vous êtes également l'auteur de ce livre Le suicide du capitalisme. C'est aux éditions Robert Laffont. On va revenir avec vous sur la démission de Carlos Ghosn, incarcéré au Japon depuis deux mois pour malversation. Eh bien ça y est, le patron de Renault abandonne son trône après 14 années de règne. Et pour le remplacer, un duo. Un duo nommé ce matin même. Et alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un duo à l'opposé de Carlos Ghosn. Alors Jean-Dominique Sénard, qui va être le président, et Thierry Bolloré, qui va être le directeur général, n'ont pas travaillé ensemble alors qu'ils sont tous les deux passés par Michelin. C'est un point commun. Le deuxième point commun, c'est qu'ils font tous les deux partie des réseaux catholiques. Ce sont des patrons catholiques, avec une foi, même s'ils ne la portent pas forcément en bandoulière. Alors le premier, Jean-Dominique Sénard, donc a été patron de Michelin pendant sept ans. Lui, c'est vraiment, si Carlos Ghosn était, disons, une star qui faisait régner la terreur, je dirais que Jean-Dominique Sénard, c'est plutôt un modeste qui prône le dialogue social. Dans les usines de Michelin, les ouvriers, les opérateurs sont appelés à définir eux-mêmes leur poste, à dire ce qui conviendrait le mieux pour que leur productivité soit meilleure et pour que la compétitivité de Michelin soit meilleure. Il est vraiment connu pour cela. Il est connu pour cela. Il appréciait des salariés. Tout à fait. Emmanuel Macron a même visité une de ses usines récemment en disant que c'était une usine modèle française. Alors, il a aussi été choisi par Emmanuel Macron, d'ailleurs, pour faire avec Nicole Nota, l'année dernière, un rapport sur le rôle de l'entreprise, la mission de l'entreprise par rapport à l'intérêt général. On voit bien cette vision plutôt humaniste, en tout cas d'un patron, comme vous dites, social, anti-bling-bling, qu'on pourrait en lire ce matin. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau chez lui. Je vais vous raconter une anecdote qui n'est sortie nulle part pour l'instant. Il y a 30 ans, il y a trois décennies, il a fondé, avec un certain nombre d'amis, dont Henri de Castres, qui fut le patron d'AXA, dont Patrick Arthus, qui est un économiste qu'on connaît bien de gauche, il a fondé un petit club de réflexion qui s'appelle toujours, d'ailleurs, le club Jean-Baudin. Et Jean-Baudin, personne ne sait qui c'est, mais en fait, tout le monde connaît la phrase qu'il a dite. Jean-Baudin a dit, il n'est de richesse que d'hommes. C'est un économiste du XVIe siècle, économiste philosophe, il a écrit, il n'est de richesse que d'hommes. Donc, il y a 30 ans déjà, Jean-Dominique Sénard réfléchissait sur ces questions. Du salarié, du bien-être aussi, au travail. Exactement. Alors, on voit bien que c'est un tandem pour remplacer un seul homme. Alors, ça, c'est assez frappant, puisqu'on se dit, pourquoi ce besoin d'une double direction, qui était jusqu'à maintenant gérée par un seul homme ? Parce que ça a échoué. Ça a échoué avec un seul homme. Il n'y avait pas de contrôle sur Carlos Ghosn, il n'y avait pas de contre-pouvoir. Comme je le disais tout à l'heure, il faisait régner la terreur. On exagère à peine, c'était peut-être pas un tyran, mais en tout cas, on le craignait vraiment. Ce qui fait que personne n'osait le challenger. Alors, ça a tout de même réussi, au sens où le groupe, il l'a bâti, même si on parle toujours de lui, mais en fait, les décisions fondatrices de ce qu'est aujourd'hui la réussite du groupe Nissan-Renault-Mitsubici, ce sont des décisions qui ont été prises par son prédécesseur, Louis Schweitzer. Notamment le rachat de Dacia, vous savez, l'usine qui sort les Duster et toutes ces voitures low-cost qui marchent très bien en France, ça a été décidé par son prédécesseur. Et on voit bien d'ailleurs que, même si le prédécesseur, effectivement, a joué, son rôle est très important, la venue de Carlos Ghosn a été aussi, évidemment, très efficace. Les records historiques, les chiffres des dernières années le prouvent. On va voir ces chiffres-là. On a quand même 5,11 milliards d'euros de bénéfices nets, 3,7 millions de voitures vendues en 2017. Ce sont des chiffres records. Non, mais ça a été un très bon patron, mais ça a été aussi un très bon cost-killer. C'est aussi 22 500 salariés en France, de moins sous son règne. Oui, et d'ailleurs, vous dites dans votre livre, qui était peut-être un peu visionnaire, dans votre livre Le Suicide du capitalisme, vous parlez de Carlos Ghosn et vous prédisiez déjà la fin de ces patrons tout-puissants. En fait, je prédisais surtout la fin de patrons qui n'ont pas d'éthique. J'avais pris Carlos Ghosn, ce n'est pas totalement le hasard, même si je ne pouvais pas deviner qu'il y avait des malversations dans ce qu'il faisait, mais parce qu'il était l'archétype de ces patrons qui détruisent le système parce qu'ils veulent trop en profiter. Lorsque son salaire a été dénoncé par les assemblées générales... 7 millions d'euros... Pour la France, donc pour un mi-temps. Pour un mi-temps, voilà. 7 millions d'euros pour un mi-temps sur une année. Sur une année. Et 8 millions chez Nissan. Donc ça faisait entre... Il y a une année à 15 millions, mais ça a toujours été entre 13 et 16 millions ces dernières années. Donc c'est quand même quelque chose de fort. Et lorsque le ministre de l'Économie, qui était à l'époque, Emmanuel Macron, lui a demandé de baisser son salaire pour que ça passe mieux l'Assemblée générale, il a d'abord refusé. L'Assemblée générale a voté contre, mais comme elle était uniquement consultative, il a gardé son salaire tranquillement. Et il a baissé un tout petit peu, là, par variable, l'année suivante. Bon, alors là, il démissionne. En attendant, il ne va pas non plus partir les mains vides. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les coulisses de cette démission ? Est-ce qu'il y a des tractations, par exemple ? Alors, il a démissionné peut-être parce qu'on lui a promis qu'on ne serait pas trop dur avec effectivement ses intérêts financiers par la suite. Alors, qu'est-ce que c'est, ses intérêts financiers ? D'abord, il y a une part fixe de salaire. Il a un million de parts fixes et ça, il va l'avoir, même s'il n'est plus là depuis le 19 novembre. Même s'il est jugé, même s'il est condamné. Voilà, ça, à partir de la date de la démission, c'est-à-dire aujourd'hui, ce matin, il touchera son million d'euros. Ensuite, il y a une part variable qui est faite de 25% de cash. Donc, il les aura aussi parce que les résultats ont été, comme vous le disiez, excellents, très bons. Et puis, une part, 75% en action, mais qu'il ne peut toucher que s'il est là, encore dans le groupe, dans 4 ans. Or, dans 4 ans, a priori, il sera probablement encore en prison, en tout cas, sûrement pas à la tête de Renaud. Ensuite, il peut y avoir des indemnités de départ. Mais ça, les indemnités de départ, je pense que le Conseil d'administration et l'Assemblée générale ne voteront jamais ça parce que ce n'est pas prévu dans son contrat. Mais il peut y avoir aussi ce qu'on appelle une clause de non-concurrence pour qu'il n'aille pas vendre ailleurs. Mais ça, là encore, comme il est en prison, normalement, il toucherait 4 millions pour cette clause de non-concurrence. Et puis, il y a surtout toutes les actions différées. Je vous disais tout à l'heure que 75%, c'est des actions qu'il toucheraient dans 4 ans. Mais pour 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, il a eu des actions différées. Donc, au total, il pourrait toucher 20 millions d'euros rien que par ces actions différées. Et puis, 5 millions pour la cause de non-concurrence et le salaire. Ça peut aller jusqu'à 25 millions. Je ne pense vraiment pas que le gouvernement laissera faire ça parce que, dans cette ambiance de gilet jaune, ce serait quand même scandaleux. Oui, ce serait scandaleux. Mais alors, quelle marge de manœuvre possible pour l'État ? On rappelle que l'État est le premier actionnaire de Renault. Non, mais tout ça, ça va être des discussions. Mais si on interprète à la lettre ce qui est écrit dans le contrat, à partir du moment où il n'est plus dans l'entreprise, il y a tout un tas de choses qui ne touchent pas. En revanche, il va toucher probablement sa retraite. C'est important. C'est 800 000 euros par an. Alors, on ne sait pas s'il en aura vraiment usage, s'il reste en prison au Japon, là, pour le coup. Il faudra suivre la suite des événements. Alors, en attendant, premier défi, premier dossier pour le nouveau tandem à la tête de Renault. Quel est-il ? L'alliance. L'alliance Renault-Nissan-France-Japon. Voilà. C'est très, très important que cette alliance perdure. Pourquoi ? D'abord, pourquoi il y a un risque qu'elle ne perdure pas ? C'est que Carlos Ghosn l'a monté. C'est lui qui était le ciment. C'est lui qui était la clé de voûte. Il était à la fois le patron Nissan le patron de Renault. Donc, il avait réussi à emmener tout le monde vers cet accord qui n'est pas une fusion, mais qui fait travailler tout le monde ensemble. C'est une organisation spéciale, c'est vrai. Et lui, disparaissant, les Japonais commencent à rouer dans les brancards et ça peut remettre en question cette alliance. Et alors, il serait très grave, effectivement, qu'elle explose parce qu'aujourd'hui, les deux groupes, par exemple, achètent toutes leurs pièces détachées ensemble, ce qui permet d'avoir des prix beaucoup plus intéressants des fournisseurs parce que vous avez, effectivement, 3 800 000 exemplaires de voitures Renault vendues, mais vous avez presque 6 millions de voitures Nissan. Donc, quand vous achetez ensemble des pièces, évidemment, c'est intéressant. Ça fait baisser les coûts. Vous avez aussi des plateformes communes, c'est-à-dire que la Clio et la Micra ont la même base d'éléments. Elles sont construites et elles se ressemblent. En fait, on change ensuite seulement quelques détails. Toute la recherche et développement, ils la font ensemble, les deux groupes. Tout ce qui va se passer sur la voiture électrique ou sur la voiture autonome, ce sont des recherches qui sont faites par les deux groupes en même temps. Donc, c'est très, très important que ça n'expose pas parce que Renault, il perdrait encore plus que Nissan puisque Renault est plus petit et que dans cette industrie, il faut être le plus gros possible pour avoir les prix. Alors que Renault détient 43% de Nissan. C'est quand même trois fois plus que ce que Nissan détient chez Renault. Oui, et en plus, Nissan n'a pas de droit de vote parce que sinon, ce serait ce qu'on appelle de l'autocontrôle. Donc, effectivement, Nissan n'a que 15%, Renault à 43%, mais Renault est beaucoup plus petit en chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire quoi ? Les conseils d'administration vont se rencontrer, se retrouver, remettre à plat la gestion de l'alliance parce qu'on ne sait toujours pas qui sera le numéro un de cette alliance. On peut supposer que Jean-Dominique Sénard a été nommé pour ça parce que c'est un homme de consensus donc il doit être capable de discuter avec les Japonais pour faire perdurer l'alliance. C'est un des rares patrons qui auraient été légitimes, enfin, français, un des rares patrons français qui étaient légitimes pour avoir cette mission auprès des Japonais. Eh bien, merci. Merci à vous, Christine Cardellan, directrice de la rédaction de l'usine Nouvelle et auteure de ce livre Le suicide du capitalisme. C'est chez Robert Laffont. Troisième étape du grand débat national. Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. Emmanuel Macron est dans la Drôme pour rencontrer une soixantaine d'élus. Dans le même temps, certains gilets jaunes s'organisent, créent une liste pour les européennes, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Ne bougez pas, c'est dans l'air, c'est dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada